Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre dans cette vidéo à une question qu'on m'a énormément posée par rapport à mes débuts de la Terrario et par rapport à ce que je deviens aujourd'hui. Est-ce que je me suis lassé de la Terrario ? Est-ce que j'en ai marre ? Est-ce que je vais arrêter ? Ou est-ce que je vais continuer ? Est-ce que je vais augmenter mon élevage ? Il y a pas mal de gens qui me posent ces questions parce que c'est vrai que par rapport à certaines plateformes, je suis beaucoup moins présent, je fais moins de vidéos qu'avant. Déjà, la prochaine vidéo, je pense que ça va vous plaire, elle va être consacrée au Morelia veridice. Donc je pense que là, ça va vous plaire. Je vais ressortir des anciennes vidéos que j'avais faites avec mes serpents, avec mon cheptel de Morelia veridice. Et pour ceux qui me découvrent, pour moi, à part ma femelle boa du constructeur du Nord-Brésil, je pense que le Morelia veridice, c'est le plus beau serpent qu'on peut avoir en captivité, qu'on puisse avoir plutôt, c'est un petit peu plus français, en captivité sans CDC. On a le droit jusqu'à 10 spécimens, je précise bien attention, 10 spécimens. Déjà, abonne-toi, pense à mettre ton petit pouce bleu et n'oublie pas que dans la vidéo, ce qui est très important à chaque fois que je répète pour l'algorithme et en même temps pour moi, c'est de me mettre un message, un commentaire, de participer. L'espace commentaire, il est là pour toi. Donc n'hésite pas à me poser des questions, à me proposer des sujets de vidéo, à savoir qui tu voudrais que j'intègre dans une vidéo. Donc c'est vrai que depuis que j'ai commencé la Terraria, ça fait plus de 10 ans maintenant. Ouais, ça fait, ouais, ça fait, oh là là, bon bref. Et j'avais commencé par les Pytorigus, Giechoacrete, Morelia viridis, Boa, enfin après il y a eu Teju, je ne sais pas dans l'ordre, je serais incapable de dire dans l'ordre ce que c'est. Pogona, grenouilles, de toutes espèces, j'ai eu pas mal d'espèces de grenouilles différentes. J'adore les grenouilles, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas de projet de grenouilles. Les lézards arboricoles, les iguanes, enfin j'ai eu pas mal d'espèces. Et c'est vrai que beaucoup se disent, pourquoi tu as diminué autant ton cheptel ? Parce que, et je suis le premier à le dire, quand on se lance dans la Terraria, il y a l'engouement de la Terraria fait acheter, acheter, acheter. Alors, moi j'achetais parce que je savais que je pouvais acquérir la bête, je savais que j'avais l'espace pour maintenir la bête, je n'achetais pas sur un coup de tête et puis me dire, merde, est-ce que j'ai la place ou pas, est-ce que je vais pouvoir faire un maintien dans de bonnes conditions, quoi que ce soit. Moi, quand j'achetais une bête, même si, alors je ne vais pas dire que c'était compulsif, puisque tout était prévu à l'avance, mais c'est vrai que pour les débuts de la Terraria, pendant les premières années, je suis monté jusqu'à plus d'une vingtaine de serpents, bébés confondus, qui sont nés chez moi. Je suis monté à plus d'une dizaine de pythons réjus. Les Morelia viridis, je suis monté jusqu'à sept spécimens de mémoire en même temps. En tout, j'ai dû en avoir, ouais, je crois que je ne sais plus, je ne sais plus exactement. Donc c'est vrai que j'ai énormément diminué mon cheptel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi, c'est-à-dire qu'au début, on a l'engouement, on a envie d'avoir plein, plein, plein de nouvelles bêtes à la maison, les observer, surtout quand tu achètes du python, tu as envie d'avoir plein de mutations différentes, et parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres et que petit à petit, bah, c'est pas que tu te lasses. C'est que tu, moi, c'est les aléas de la vie, c'est que, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, mes animaux ont chopé, enfin, un de mes serpents a chopé le nid au virus. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo que j'aurais préféré que les professionnels nous testent les animaux avant de les acheter comme ça. Moi, ça m'aurait évité de perdre une partie de mon cheptel, ça m'aurait évité de casquer un énorme billet, malheureusement, pour les euthanasiers. J'aurais préféré casquer un gros billet pour finir de les soigner, de les sauver, que de casquer un gros billet pour les euthanasiers. Mais après, c'est comme ça. Je pense que je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier à avoir perdu une partie de son élevage suite à une maladie. C'est les aléas, comme je disais, de l'élevage. On apprend de ses erreurs. C'est vrai que quand on fait une erreur sur les reptiles, souvent, ça peut être fatal. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, je prends énormément, énormément de recul sur mes animaux. Mais c'est vrai que mon cheptel a énormément diminué. Alors, c'est pour ça que la vidéo qui va suivre, la prochaine vidéo, elle va être consacrée au Morelia veridis, parce que cette espèce, je la kiffe toujours autant. Je suis complètement fan de ces serpents arboricoles. Je me retiens. Je me mets un frein. Je m'enchaîne. Je bloque ma carte bleue, tout, pour ne pas acheter, parce qu'il y a des espèces qui me tapent dans l'œil chez Mac Reptilpare. Il a un gros cheptel de Morelia veridis, surtout au niveau des Haru, parce que moi, si je devais reprendre... Alors, j'ai dit si. Je devais enlever le si. Si j'avais dû reprendre des Morelia veridis, j'aurais pris du Haru. Du Hide White, parce que j'adore cette espèce. Ou alors du Sauron, parce que j'adore aussi le Sauron avec la ligne bleue. Il y en a d'autres qui me plaisent, mais c'est ceux au niveau repro qui me plaisent le plus. Le Sauron a une particularité, comme le Haru, c'est que quand les femelles sont gravides pendant la repro, ils ont tendance à être bleus. Certains même restent bleus après. Après, ce n'est pas une science exacte, mais ça arrive souvent, parce que moi, ça m'est arrivé dans mon cheptel d'avoir ma femelle qui devienne bleue. J'ai même un Biakpadaido qui était devenu bleu au niveau du corps pendant plus d'un mois et demi, et qui est devenu normal, mais après, ce n'est pas grave. Bon, bref. Le sujet, c'était... Que va devenir ton élevage ? Est-ce que tu vas arrêter ou pas ? Ben non, je ne vais pas arrêter. Une passion, pour moi, elle n'est pas transitoire. Elle n'a pas une durée de vie, elle n'a pas une fin. Alors, je sais que je montre moins d'animaux qu'avant, alors que ça va me déplaire à certains. Mais bon, c'est comme ça. Les vidéos reptiles, ce n'est pas que montrer des reptiles. Je n'ai pas un élevage extensible non plus. Donc aujourd'hui, les espèces que vraiment, moi, je me focalise dessus, c'est les iguanes et les varans. C'est vraiment l'espèce que je me donne à fond. Les iguanes, pourquoi ? Parce que mon but, c'est soit je fais de la repro, j'ai de l'iguane blanc, ou soit j'acquère un iguane blanc par la suite. Sûrement une femelle. Et pour les varanus prasinus, j'attends une repro, j'espère, l'année prochaine. Parce que Logan et Mystic loquent énormément. Donc on verra bien et tout. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Tant que je n'ai pas eu des œufs, je ne touche, je ne... On me dit pour moi que c'est juste, entre guillemets, des accouplements. On verra bien. Mais c'est vrai que si on me demande quelles espèces tu vas continuer à détenir et à reproduire, ça sera vraiment... Je me focalise sur les lézards. C'est-à-dire que ça sera quasiment que de l'iguane et que du varanus prasinus. Peut-être le varanus becari par la suite. Je suis totalement fan des lézards arboricoles. Dana, beaucoup m'ont posé la question, il n'y aura pas d'accouplement avec Dana. Dana, elle n'aura pas de mal. Pour l'élevage, pour les gens qui me disent je n'arrêterai pas la terraria parce que c'est un kiff total, l'observation de mes bêtes, moi je suis complètement fan d'observer mes animaux, de regarder comment ils vont, comment ils évoluent, c'est génial. Quand vous voyez que Dana, ça fait 8 ans et demi qu'elle est à la maison, comme vous pouvez le voir, c'est éteint. Il fait très très chaud, donc c'est éteint. Dana, elle est là depuis le mois de mars 2016. Donc vous imaginez, Dana, depuis le temps qu'elle est chez moi, j'ai des animaux qui sont un peu plus vieux comme les géco-acrètes. Bon, les géco-acrètes, tout le monde me pose la question. Je ne ferai plus de repro sur les géco-acrètes. Je garde le cheptel que j'ai là, mais je ne le remplacerai pas. Mon élevage va peut-être encore diminuer en termes d'espèces, mais il ne diminuera pas peut-être en termes de spécimens. C'est-à-dire que je pense avoir un iguane supplémentaire, je pense avoir d'autres varanus arboricoles. Après, pour le boa, j'ai le temps, le temps qu'elle grandit, c'est tout, j'ai le temps. Et puis pour le reste, voilà. Donc je pense que c'est vrai qu'on restera limité en termes d'espèces, mais comme je l'ai déjà dit, je déménage à nouveau. Donc je me déménage, je vais me rapprocher de gros éleveurs indirectement. Je vais me rapprocher de grosses boutiques indirectement. Je vais pouvoir me déplacer dans des bourses qui seront beaucoup plus proches de chez moi. Bon, voilà. Donc attendez à me voir bientôt dans un endroit où on m'avait déjà vu. Et on aura le plaisir de se saluer, de se dire bonjour et de papoter ensemble et de voir certains éleveurs avec qui je m'entends super bien, des professionnels, d'aller les voir sur leur stand et de leur faire un petit coucou bien amical. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses vraiment de mon élevage ? Est-ce que tu es vraiment déçu que j'ai diminué à tel point mon cheptel, que j'ai énormément moins d'espèces à te proposer en vidéo, de moins de suivi ? Je peux comprendre. Voilà, c'est un choix perso. J'espère que vous comprendrez, tu comprendras mon point de vue. La vidéo est encore longue. J'aime beaucoup parler, comme tu peux le savoir. J'aime bien parler, j'aime bien être franc. J'aime bien dire les choses. Et j'aime bien être en toute transparence avec vous. Je voulais aussi remercier les gens qui s'abonnent. Bienvenue à Tois, qui t'abonnent sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me découvrent et pour ceux qui veulent participer à mes projets de vie, j'en ai un seul. Donc, si vous voulez participer, c'est sur Patreon. Donc, n'hésitez pas. Donc, il faut savoir que les gens qui participent, en abonnement payant, j'inscrirai votre nom à vie sur toutes mes vidéos YouTube. En tout cas, merci à vous. On a dépassé un cap sur plusieurs plateformes de certains nombres de milliers d'abonnés. Merci de me soutenir. Merci à vous. Et s'il vous plaît, pour ceux qui peuvent m'aider, Patreon. Et là, vous verrez, le projet, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Peut-être que je vous ferai une vidéo en vous expliquant, en immersion totale au niveau de mon projet de vie. J'essaierai de vous montrer exactement ce que je veux. Peut-être que ça donnera peut-être même à certaines personnes de faire la même chose que moi. Allez, je te dis à bientôt. N'oublie pas ton petit commentaire. N'oublie pas ton pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Prends soin de tes bêtes. Et prends soin de tes proies. Et la petite cloche. J'oublie cette fois cette petite cloche. Et prends soin de tes bêtes. Peace tout le monde. Ciao, ciao.